Coucou Yogi. Coucou. Voilà on se retrouve à nouveau après notre petite séance les pieds sur la terre. Cette fois on est toujours sur la terre mais on est dans beaucoup de verdures, on retrouve beaucoup de fleurs, des pierres et on n'est pas loin de la séance qu'on a fait, si vous vous souvenez, au son du clocher. Si on a la chance, le clocher va sonner mais sinon on va retrouver d'autres petits sons et des bruits serment très agréables comme toujours. Les pieds vont être bien joints, les mains joints devant la patrine. Laissez bien déposer votre corps, les épaules sont bien détendues, le ventre est légèrement étiré, les genoux vont être souples, la tête bien érigée et puis le visage bien détendu. Doucement avec inspire on va laisser monter les bras vers le ciel. On va prendre le temps de laisser s'étirer. Pomme des mains s'ouvre, le pouce en contact. On va laisser bien s'avonger tout le corps. Avec expire on va laisser reposer les mains sur les cuisses. Avec inspire les talons sont décollés et avec expire on va descendre jusqu'à poser le fessier sur le talon. Les genoux au sol, les orteils se posent, les bras se tirent en avant. Tout doucement. Adaptation. On laisse reposer bien notre corps, le front. Les jambes sont bien restérées. Avec inspire, la tête s'ouvre, la poitrine, les orteils se retournent, les genoux au sol. Tout doucement. Les fessiers vont monter vers le ciel, la tête entre les deux mains. Retire bien tout le corps. La tête s'ouvre, les genoux gauche au sol, le pied droit entre les deux mains. Doucement. Les fessiers vont s'étirer vers le ciel. Doucement. Les pommes des mains à nouveau au sol. On va laisser poser à nouveau le genou gauche. On revient avec les deux genoux côte à côte. Et à nouveau, l'appui des mains, des orteils, les fessiers vont s'étirer vers le ciel. La tête entre les bras. Doucement. Doucement. Les genoux au sol. Les fessiers vers le talon. Et puis on va laisser tranquillement dérouler les mains devant la poitrine. Avec inspire, on va laisser décoller les fessiers. Puis les gouttes sont bien écartées. On va amener légèrement aussi au côté droit. Avec inspire, je reviens. Avec inspire, je reviens. C'est tout le buste qui va légèrement se glisser en arrière. Le ventre est bien aspiré, bien ferme. Tout doucement. Avec douceur, on va laisser à nouveau reposer les fessiers au sol. On relâche les gouttes. On relâche bien les bras. On va laisser allonger cette fois les deux jambes en avant. D'abord les jambes bien tendues. Le dos se redresse. Les mains se placent de chaque côté de nos hanches. On va prendre un léger appui sur les mains. Et on va légèrement décoller ou au moins alléger les fessiers. Et en même temps, on va amener notre H-Vin Mudra. On va aspirer le sphincter vers l'intérieur. Et doucement, on relâche. On détend quelques instants simplement le dos, la tête, les bras vers les jambes. Avec un spi, on va laisser dérouler. Puis doucement, on va laisser placer la jambe gauche fléchie vers le périnée. Le genou s'écarte vers l'extérieur. On replace bien les fessiers. La jambe droite va rester bien étirée en avant. On va placer notre Shin Mudra. Comme Jana Mudra, mets les doigts dirigés vers le sol. Et doucement, on va suivre la longueur de notre jambe. Et on va laisser s'étirer jusqu'à aller bien aplatir le ventre, le buste et étirer les bras. On revient doucement. Toujours les doigts sont glissés au sol. Et puis, quand le dos est bien redressé avec un spi, les bras vont monter vers le ciel. Les doigts nous mettent en contact. Les coudes sont fléchis. On va retrouver notre fleur de lotus. Bien ouverte. Comme les fleurs autour de nous. De nous se mettre avec un spi, on va laisser à nouveau s'étirer vers le ciel. Et toujours, on va laisser ouvrir les paumes de main cette fois en Jnana Mudra. À nouveau, on va suivre la longueur de notre jambe. La tête est bien relâchée. Le ventre est bien aspiré. Avec un spi, on va laisser dérouler à nouveau. Puis, quand le dos est bien redressé, les deux bras s'ouvrent vers l'extérieur. Les coudes sont relâchées. Et on va légèrement se tourner côté gauche vers le genou qui est fléchi. Avec un spi, je reviens. Puis, on va laisser poser la main gauche sur le genou. Et sans décoller les fessiers droits, on va juste légèrement repousser le genou vers le sang. Attention, la jambe droite est tendue. Et bien étirée vers le ciel. Doucement, on revient. On laisse bien ramener le genou et on relâche. À nouveau, on va laisser juste glisser les mains, la tête vers les jambes pour laisser bien étirer le dos. Doucement, on va laisser dérouler tranquillement. Doucement, cette fois, la jambe droite est fléchie, le genou s'écarte vers l'extérieur. À nouveau, les mains sont placées en Chimudra. La jambe est bien droite, les orteils bien étirés. Avec expire, on va laisser à nouveau s'aplatir en suivant la longueur de notre jambe. Avec expire, avec inspire, on va revenir. Car le dos est encore bien étiré et redressé. Les deux bras vont monter vers le ciel. Les deux mains en contact, les coudes sont fléchies et on va laisser bien retrouver notre fleur de lotus. À nouveau, les deux bras sont bien étirés. Cette fois, les pommes de main s'ouvrent et c'est les deux mains qui se posent ensemble. À nouveau, on va laisser retrouver la longueur de notre jambe. À nouveau, les deux bras vont s'étirer sur le côté. Les coudes sont bien relâchées. Et on va laisser se tourner côté droit. Légère torsion. Avec inspire, je reviens. À nouveau, je laisse poser la main gauche au sol. Et la main droite, c'est le genou qui va se laisser bien déposer au sol. Avec les ischiones de la jambe gauche, les fessiers gauche au sol. On reviens. On ramène tranquillement les genoux et on laisse déposer les deux jambes. Tout doucement, avec inspire, les deux bras vont s'étirer vers le ciel. Les paumes de main sont bien resserrées et on laisse bien étirer toute l'eau du corps. Le ventre est à nouveau bien aspiré. Les sphincters aspirés. Les mains devant la poitrine. Et à nouveau, on relâche. On va revenir vers le genou. Les genoux au sol. Bien, on va laisser amener les mains à nouveau devant la poitrine. Avec inspire, les fessiers se décollent. Les deux bras à nouveau vont monter vers le ciel. Les pompes de main s'ouvrent et on va laisser bien s'étirer. Avec expire, pompes de main à nouveau au sol. Les fessiers vers le talon. Doucement, on va laisser décoller les fessiers. On va faire le passage au sol tout en douceur. Reprends le sol. À nouveau, les coudes sont bien resserrés. Avec inspire, la tête se soulève. La poitrine. Les genoux au sol. À nouveau, les orteils se retournent. Les fessiers montent vers le ciel. La tête entre les deux bras. Doucement, avec inspire, la tête se soulève. Le genou gauche au sol. Les pieds droit entre les mains. Doucement, on va laisser amener le genou gauche décollé. Puis, les deux pieds côte à côte. On va laisser juste quelques instants relâcher bien le haut du corps, les bras, la tête. Laissez. Ressentez. Doucement, la tête se soulève. Les jambes sont fléchies. Les mains devant la poitrine. La tête est soulevée. Les coudes sont écartés. Ressentez bien votre dos. À nouveau, on relâche. Et puis, à nouveau, les fessiers vont descendre vers le talon. On va faire les postures en malasana avec la torsion. Les mains devant la poitrine. Et puis, on va commencer d'abord à tourner le corps côté droit. En glissant le coude gauche vers la cuisse droite. Et on va laisser bien ouvrir sur le côté en laissant bien dégager la poitrine. On revient. Bien verticale, bien au milieu. Et puis, de l'autre côté, petite torsion en essayant de garder la stabilité, l'équilibre. À nouveau, on revient. Et puis, elle est de main à nouveau au sol. On va laisser poser les fessiers au sol, les jambes tendues. Et puis, il faut se mettre un petit peu en avant pour se laisser doucement déplier, dérouler au sol. On relâche un petit peu, quelques instants, les bras, les épaules, les jambes, les cuisses, le bassin. Et je prends un profond inspire et profond soupir. Puis, on va laisser ouvrir les bras sur le côté pour les mains vers le ciel. On va laisser amener la jambe droite d'abord fléchie du pied au sol. Et puis, quand les genoux vont se retirer vers le ventre, en même temps, les deux bras vont se placer le long de notre corps pour les mains au sol. Et les genoux vont bien ramener vers la poitrine. Doucement, quand les jambes reviennent au sol, les bras vont s'ouvrir, reposer, allonger et relâcher. A nouveau, la jambe gauche, les pieds au sol et fléchis. Puis, dès que les genoux vont se trouver sur le ventre, les deux bras vont se glisser le long de mon corps pour les mains au sol. Et les genoux vont se retirer vers la poitrine. A nouveau, quand les jambes se posent, les bras s'ouvrent et on laisse bien déposer la longueur de nos jambes. Cette fois, les deux jambes sont pléchies, les pieds au sol. Le dos est bien reposé. Et puis, quand les deux genoux reviennent sur le ventre, les deux bras nouveaux se glissent le long de notre corps. Les paumes de main en appui et les genoux vont aller encore plus vers la poitrine. Doucement, on relâche, les bras s'ouvrent et on descend. On va laisser serrer bien les jambes. Cette fois, la jambe droite est directement fléchie sur le ventre. Les deux mains sur le genou. Les coudes s'écartent. Sans lever la tête, tout doucement avec un spire. On va juste un petit peu décoller la jambe gauche, mais comme si on faisait un pas, pas plus. On l'immobilise. Et à nouveau, on repose l'autre jambe, les bras et on laisse à nouveau détendre. Les deux bras sont ouverts. Puis la jambe gauche pléchie sur le ventre. Les deux mains sur le genou, les coudes s'écartent. Avec un spire, la jambe droite va se décoller un pas au-dessus du sol. Petite immobilité. Suspension de souffle. Avec excuse, je repose. Et puis on relâche pour laisser ouvrir. Profonde inspire. Profonde soupire. Puis on va laisser en manière déjà fléchie les pieds au sol. Pomme des mains pour se retourner au sol. Et avec excuse, les genoux descendent au côté droit. La tête du côté opposé. C'est incroyable. Avec excuse, je reviens. Avec excuse, je reviens. Avec excuse, je reviens. Avec excuse, je reviens. le manteau vers la poitrine, la tête au sol, la jambe se laisse descendre pour se reposer quelques instants. À nouveau, les deux jambes sont resserrées, les bras bien resserrées et les pommes des mains au sol. Avec inspire, la jambe gauche va s'étirer vers le ciel. Avec expire, la tête se soulève, la tête est posée, la jambe va descendre. À nouveau, on relâche et on laisse bien brûler. Puis, on va laisser amener les deux jambes à nouveau fléchies, les deux pieds au sol, bien à l'ancrage. Les deux bras vont se placer en chandelier, les coudes fléchies, les deux des mains au sol. On prend le temps de bien ouvrir et bien respirer, bien ressentir. Puis, on va laisser croiser le pied droit sur le pied gauche. Tout doucement, on va laisser resserrer les bras, les coudes, les avant-bras, les ponts de main, juste devant la poitrine. Doucement, les genoux vont revenir sur le ventre. Expire. Avec prochain expire, la tête se soulève. Les coudes vont se glisser dans l'espace entre les genoux et les coudes vont peut-être un peu plus écarter le genou vers l'extérieur. On revient. Les pieds au sol, les mains devant la poitrine. À nouveau, les deux bras s'écartent en chandelier. Je place les deux pieds côte à côte d'abord pour laisser l'espace, l'ouverture. Et puis, c'est le pied gauche qui va se croiser sur le pied droit. Les bras sont à nouveau bien resserrés. Les coudes, les avant-bras, les ponts de main. Doucement, les genoux reviennent sur le ventre. Les genoux peuvent s'écarter les gens un petit peu. Inspirez. Avec expire, la tête se soulève. Les coudes entre les genoux. Les coudes écartent les genoux vers l'extérieur. On revient. À nouveau, les mains devant la poitrine. Je laisse séparer les pieds. Et doucement, les bras à nouveau. C4. Cette fois, les pommes de main au sol. Et avec inspire, on va commencer sur les belles bassines. Le bas du dos, le milieu du dos. On laisse bien étirer vers le ciel. Avec expire, on revient. Et doucement, on va laisser amener à nouveau les deux genoux au sol. Puis, les deux mains. Et doucement, on va laisser rapprocher un petit peu les genoux vers la poitrine en écartant les coudes. Tout doucement. Et doucement, on va laisser resserrer à nouveau les deux jambes. Les deux bras le long de mon corps. Et avec expire, la tête se soulève. Et puis, à nouveau, les mains attrapent les tibias. Les genoux vers le visage. Et puis, on revient. Et puis, on revient. Et puis, on revient. Et on peut plus lâcher. Profond inspire, profond soupir. Encore une fois. Profond inspire. Et profond soupir. Profond inspire. Les deux jambes sont restérés. Les bras le long de mon corps. Avec expire, les bras vont s'étirer loin derrière la tête. Et on laisse bien étirer tout le corps. Avec expire, à nouveau, les bras reviennent. Et puis, on va les glisser sur le bas du dos. On va prendre un léger appui. La tête commence à se soulever. On va prendre un léger appui. La tête commence à se soulever. Et puis, on revient pour s'étirer. On peut juste essayer un petit peu de tendre le dos en le laissant glisser pour s'étirer. Et puis, on laisse bien dérouler pour reconstruire. On va venir en tailleur. On va venir en shiva mudra. Namasté. Namasté. Voilà pour notre séance d'aujourd'hui. On n'a pas entendu la cloche. Ça va venir peut-être bientôt. Mais hélas, la séance est déjà terminée. On va donc vous souhaiter très bonnes pratiques. J'espère qu'encore vous avez profité de ce cadre doux, verdoyant avec les oiseaux. Toujours au rendez-vous. Et on va se dire à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada